Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le mercredi 2 décembre. La nouvelle du jour, c'est ce chiffre absolument incroyable du rapport de l'OCDE. Nous détenons le record du temps passé à la retraite. C'est complètement dingue. Ce sont les Français qui passent le plus de temps à la retraite. Non pas parce que nous vivons plus longtemps, mais parce qu'on part à la retraite plus tôt. Alors bien évidemment, vous pouvez imaginer tous les problèmes de financement que ça pose. Des problèmes complètement fous. On va dans le mur en chantant. Alors il faudrait bien évidemment repousser l'âge de la retraite. Mais ça ne suffit pas parce que ça ne sert à rien de repousser l'âge de la retraite si le chômage des seniors est aussi élevé. Or nous détenons aussi un des records du chômage des seniors. C'est complètement fou. Le chiffre du jour, c'est moins 25%. C'est la chute des ventes de Volkswagen en un mois aux Etats-Unis. Ça ne trompe pas. L'autre chiffre du jour, c'est 99%. C'est Mark Zuckerberg qui va donner 99% de sa participation dans Facebook à une nouvelle fondation qu'il a créée à la naissance de sa fille. Ça va faire beaucoup d'argent. Vous ne confiez pas votre argent à l'Etat, ça vous le saviez déjà. Il dépense sans compter votre argent. Mais en plus, il le gère mal. Le portefeuille d'action de l'Etat a chuté de 16% depuis le début de l'année alors que pendant ce temps-là, le CAC lui prenait 16%. Donc tout ça n'est pas terrible. Deux nouvelles en première page du Financial Times. La première, c'est que les Chinois sont fous. Ils ont fait exploser les valorisations du football anglais en prenant 13% du groupe qui détient Manchester City. Ils ont payé 400 millions de dollars pour 13% seulement. Et l'autre nouvelle, c'est le Brésil. Le Brésil qui affiche des chiffres absolument délirants. 44,5% de baisse de la croissance en un an. Ça va très, très, très mal au Brésil. Et enfin, aux États-Unis, c'est la lutte des Américains d'origine cubain. Une fois que Trump aura disparu et que la poussière et les paillettes seront retombées, et bien c'est de lui dont on va parler, c'est Ted Cruz et Marco Rubio, deux candidats à la primaire républicaine d'origine cubaine qui ont toutes les chances, en tout cas un des deux, d'être le candidat des Républicains contre Hillary Clinton. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. Sous-titrage Société Radio-Canada